Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va refaire un petit tour des compresseurs de la V Collection 2 d'Arthuria, sachant qu'il y en a un nouveau, plus le bus force. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur ce que vous pensez des VST. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens directement dans la description pour pouvoir acheter vos VST sur plugin boutique tout en soutenant la chaîne sans frais supplémentaires. Surtout qu'en ce moment, les VST de chez Arthuria, lorsqu'on les achète à l'unité, sont à 50%. Donc si vous n'avez pas besoin de toute la FX Collection ou toute la V Collection d'Arthuria, vous pouvez acheter uniquement les VST qui vous intéressent à moins 50%. Donc pour avoir tous les renseignements sur la V Collection d'Arthuria et sur la FX Collection d'Arthuria, le mieux c'est tout simplement d'aller sur www.arthuria.com et vous allez avoir toutes les informations sur la gamme de VST de chez Arthuria. Aujourd'hui, on va voir les différents compresseurs qu'on a à l'intérieur de la V Collection 2, donc la collection d'effets car ils ont fait un sacré travail. Personnellement, ce sont des compresseurs que j'apprécie énormément. Ils ont un grain super cool, ça donne vraiment une très bonne qualité au son. Après, on a largement de quoi faire. Dans les nouveautés qui ont été ajoutées, puisqu'au départ, on avait trois compresseurs à l'origine, ils ont rajouté un quatrième compresseur et le fameux BUSFORCE. Donc on va voir dans la vidéo tout ce que ce compresseur et le BUSFORCE peuvent apporter. Après, on a toutes sortes d'effets. On a un equaliseur Vintage qui va nous permettre d'affiner le mix. On a différents effets de modulation, différents chorus. Donc les fameux compresseurs, les délais, les réverbes, les pré-amplis, les filtres. En gros, il y a énormément de choses possibles à faire avec cette V Collection. Donc en ce qui concerne les filtres et les trois pré-amplis ainsi que les trois premiers compresseurs, j'avais déjà fait des vidéos dessus que vous trouverez dans la playlist Arthuria de ma chaîne. Je vous ferai des vidéos en ce qui concerne les délais et les réverbes par la suite. Ensuite, en ce moment, sur plugin boutique, vous pouvez avoir les VST de la V Collection d'Arthuria à moins 50%. Donc si vous n'avez pas besoin de l'intégralité des instruments d'Arthuria, vous pouvez choisir uniquement les VST qui vous intéressent. Et donc vous allez gagner 50% sur le prix des instruments. Et ça va être exactement la même chose si vous voulez acheter les effets à l'unité, vous pouvez avoir moins 50% sur le tarif de ces fameux effets. Et il y a largement de quoi faire. Personnellement, au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est une des meilleures suites d'effets avec celles d'Europe Pappen pour tout ce qui est effets créatifs et vintage que j'utilise énormément. Donc vous aurez les liens affiliés pour pouvoir vous rendre sur plugin boutique et investir dans les VST, FX et instruments d'Arthuria directement dans la description de la vidéo. Donc on se retrouve dans les zones où j'ai créé une petite boucle et on va voir ce que donne les compresseurs d'Arthuria sur cette boucle de batterie. Donc il n'y a que des drums orientés trap et ça donne ceci. Donc chacun des éléments des drums arrive dans un bus et au niveau de ce bus, j'ai rajouté les différents compresseurs que j'ai mis en bypass. On va commencer avec le dernier venu de la série d'Arthuria. C'est le Combiode 609 qui se trouve être une réplique d'un compresseur NIV de légende. Donc en fait, on va faire un petit tour de l'interface. En haut à gauche, on a comme d'habitude, quand on clique ici, toutes les informations pour sauvegarder, importer, exporter des presets qu'on aura créé avec le compresseur, l'accès au tutoriel, le redimensionnement de la fenêtre pour s'adapter aux différents types d'écrans. Ensuite, on a l'accès aux différents presets ici ou alors directement par la petite fenêtre avec les catégories. Donc en fait, il y a le template par défaut et les différents templates qui ont été créés par Arthuria. La petite flèche pour changer de preset, monter et descendre. Et ici, le switch advance pour faire apparaître la partie sidechain du compresseur. En ce qui concerne le compresseur en lui-même, on va avoir le threshold, l'attaque, release, make up gain, ratio et le switch on off. Donc ça, on l'a en double. Un compresseur pour la partie gauche, un compresseur pour la partie droite. Ici, on a le limiter, donc avec pre-should, release, attack, on off et pareil pour la partie gauche et la partie droite. Là, on va avoir les deux vues mètres qui vont montrer la réduction de gain. Et si on clique sur les vues mètres, on a un affichage un peu plus moderne qui va nous donner un aperçu comme celui-ci. Donc déjà, je vais vérifier. Il est en marche. C'est parti. Donc on a le choix. Soit avoir le rendu avec les aiguilles, soit un rendu graphique comme celui-ci. Juste en dessous, on va avoir différents switch qui vont nous permettre, par exemple, de lier l'équivalent des deux compresseurs. Donc, compresseur droit, compresseur gauche. Soit on peut les lier ou alors les délier. Ce qui fait que chacun va agir indépendamment l'un de l'autre. Ensuite, on va avoir le dual mono ou le stéréo. Donc là, le compresseur va agir comme si on avait deux compresseurs limiteurs mono. Un pour le canal droit, un pour le canal gauche. Et enfin, on va avoir le switch stéréo ou mid-side. Donc ce qui veut dire que le compresseur du haut va servir pour les mid, il me semble, et celui du bas pour les sides. Ici, on a notre bouton dry-wet qui va nous servir, en fait, pour pouvoir faire de la compression parallèle. À gauche, on a le son naturel. À droite, le son entièrement compressé. Ensuite, on arrive à la partie switch. On peut choisir soit d'être en interne. À ce moment-là, il faudra utiliser l'équaliseur de side-chain pour déterminer quelle fréquence va être traitée par le compresseur. Ou alors, on peut utiliser l'entrée side-chain qu'on va retrouver directement quand on ouvre le panneau ici. On a l'entrée side-chain qui va commander le déclenchement du compresseur. Il faudra penser à câbler cette entrée si vous voulez utiliser le side-chain. Maintenant, si on revient à notre partie side-chain, là, on va avoir le lockhead qui va aider à déterminer l'arrivée des crêtes pour que l'imiteur puisse anticiper les crêtes pour que l'écrêtage soit plus doux. Ensuite, on a l'équaliseur side-chain avec un filtre high-pass qui va nous permettre d'éliminer les basses fréquences jusqu'à 640 Hz. Ensuite, on a le potentiomètre pour choisir une fréquence qui va de 80 à 10 000 kHz. Le potentiomètre de gain pour les mids et un potentiomètre de high shelf. La mise en fonction de l'équaliseur de side-chain et un bouton d'écoute pour le side-chain. Et juste là, on a le potentiomètre de drive pour ajouter de la saturation. Donc cet équaliseur va être relativement important du fait qu'il va nous permettre de contrôler sur quelle partie de l'image sonore le compresseur va agir. Exemple. Si là, je mets l'écoute de side-chain en marche, vu que j'ai retiré toutes les basses, en fait là, on entend quasiment que les aigus. Ce qui veut dire que le compresseur va travailler que sur la partie aiguë. Si je remets les basses, comme vous pouvez voir avec le gain-réduction, le kick va être pris en compte. Et ça, ça va nous changer le son par rapport à la compression. Donc si je me mets complètement en wet pour entendre le signal compressé, dès que je vais jouer avec mon très chaud, en fonction du ratio, bien sûr, ça va me changer la compression. Donc là, par exemple, si je reste comme ceci et que je retire les basses, ça va plus mettre en valeur tout ce qui est médium et aiguë. Puisque là, quand on écoute, on a une grosse partie, donc toute la partie de 20 à 320 Hz qui a été retirée du traitement. Là, si j'augmente le ratio, on a une compression encore plus drastique. Ce qui fait qu'après, j'ai plus qu'à faire mon mixage parallèle. Je joue un peu avec le make-up gain pour récupérer ce que je perds. Signal d'origine. Signal compressé. Mélange des deux. Le signal normal. Et avec le compresseur. Donc vous voyez, on a entre guillemets plus de définition. C'est plus percutant. C'est plus percutant. Donc, cet equalizer de sidechain est à ne pas négliger. Parce que ça vous permet de déterminer sur quelle plage de fréquence le compresseur va agir. Donc ça, c'est pour le premier equalizer. Après, ce que j'adore dans les compresseurs d'Arturia, c'est qu'ils vont tous fonctionner sur le même principe. D'accord ? Si on passe au suivant. Donc là, je remets en bypass. On va prendre le compfit. Donc, c'est un des autres compresseurs de légende de chez Arturia. Pareil, on va avoir le bouton advance pour faire apparaître la partie sidechain. Comme vous avez vu, quand le advance est fermé. Ici, le fait qu'il y ait le petit bouton, ça indique qu'on va avoir un petit tips lorsqu'on va appuyer sur l'ampoule. Donc, je l'ouvre. Je glisse sur l'ampoule. Et comme vous pouvez voir, on a le high pass et le input qui s'éclairent. Ce qui veut dire qu'en jouant, ainsi que le dry web, ce qui veut dire que si on joue sur ces trois paramètres, on va pouvoir modifier le son de façon positive, on va dire. Donc là, j'avais déjà fait le réglage. Si je remets en marche. Et donc, si on fait un tour de l'interface, comme d'habitude, ici, c'est toujours pareil. Import, export des presets, sauvegarde, redimensionnement de l'interface. Tout ça, ça ne change pas. Ce qui va changer, ça va être au niveau. Ici, on va avoir un bouton d'input, un bouton d'output. Donc, sur celui-ci, il n'y a pas vraiment de threshold. On va déterminer un ratio. On va envoyer le son. Et le fait d'agir sur l'input, ça va automatiquement jouer sur, entre guillemets, le threshold en interne. Et ensuite, il faut régler la sortie. On peut lier les deux, vous voyez, ou délier les deux pour agir indépendamment l'un sur l'autre. Ensuite, on a l'attaque, le réglage d'attaque et de release. On va avoir les boutons de ratio, donc 4, 8, 12, 20 et la fonction all. Donc là, ça va être une compression vraiment sévère. C'est comme si on avait appuyé sur l'intégralité des switches. On a notre vue maître avec la possibilité de voir le gain de réduction, l'entrée et la sortie. Un switch ou bouton bypass, le dry mix. Ensuite, au niveau de la partie sidechain, on va avoir la sélection de la source, donc interne ou externe, avec un bouton pour le volume de ce qui va commander le sidechain. Le mode de détection, si on est en reverse, dual, link, mid only, side only. Un time warp, notre fameux equalizer, le bouton d'écoute, comme à chaque fois, et le compression range. Donc là, si je relance le son et qu'on écoute ce que ça donne. Donc là, le son est compressé. Là, j'ai retiré la compression. Si on écoute ce que ça donne avec l'equalizer. Là, j'ai retiré une partie de la basse. Enfin, de la grosse caisse, on va dire. Puisqu'en fait, c'est ce qui représente les basses fréquences. Le sélecteur de fréquences, notre gain. Donc là, on va avoir encore un grain de son différent par rapport au compresseur Niv. Excellent compresseur. Ensuite, il n'y a plus qu'à jouer avec le dry-wet pour mixer le son compressé du son non compressé. Ensuite, si je passe au compresseur suivant. Donc là, on va être sur le Comptube SAT. Ce compresseur là, je l'aime bien tout simplement parce qu'il est vraiment cool pour les drums. Il va apporter une certaine saturation. Et toujours pareil, quand on clique au niveau de l'ampoule. On se rend compte qu'entre le temps de release, ici, l'input et le vumètre. On va avoir des choses un peu spéciales avec aussi le high-pass filter qui vont se produire si on bouge ces paramètres. En gros, ça va nous rajouter de la saturation. On va voir ça tout de suite. Donc, on a notre bouton input. On peut régler le release. On a trois modes, single, double, triple. Le bouton de sortie. Le réglage du vumètre pour voir l'input, l'output ou le gain de réduction. On et off ou bypass. Le bouton mix. Ensuite, on peut choisir si on est en externe ou en interne. Après, c'est tout le temps sur le même modèle. On a notre equalizer. Le bouton d'écoute en ce qui concerne le filtre sidechain. Et le detection mode. Donc là, reverse, dual, link, mid only, side only. Maintenant, si on écoute ce que ça donne. Donc, comme je vous l'ai dit, si on joue entre le in, le high-pass et le réglage du release, on va pouvoir avoir des choses assez cool. Si j'augmente, là, on entend bien la saturation. Ensuite, j'ai plus qu'à régler mon bouton mix pour doser le son compressé. Là, on est complètement compressé. Et le son non compressé pour avoir juste le grain qu'on a envie. Et si on écoute ce que fait l'equalizer sidechain, on a quasiment plus de basse fréquence. Là, j'ai tout remis. Et là, si je joue dessus. Maintenant, j'utilise. Voilà, ça va me réchauffer mon son et me donner un grain bien particulier. Il est vraiment top pour tout ce qui est drum. Donc vous voyez la partie equalizer sur chacun des compresseurs. Là, c'est vraiment un outil redoutable en fait. Donc voilà pour le Comptube SAT. Maintenant, on va passer au suivant. Je le remets en bypass. Donc là, on va prendre le Compt VCA. Donc qui va fonctionner pareil sur le même délire. Là, quand on regarde, on a encore la petite pastille bleue. Ce qui fait que si j'ouvre l'Advance et que je me mets sur l'ampoule. Si c'est par rapport au vumètre d'après ce qu'ils disent. Ok. Bref. Donc on va s'écouter le son avec la compression. Pareil. Donc on a notre threshold qui est ici. Donc en fonction du ratio qu'on va avoir ici. Là, l'attaque et le release, on peut les mettre en automatique si on en a envie. Ou réglage manuel. On a le réglage du limiteur ici. Le output gain ou cup gain qui se trouve ici. Le bouton dry mix qui est ici. Le bypass. Vumètre d'entrée. Sortie. Gain réduction. Ensuite, ici, on va pouvoir choisir si on est en interne, en externe ou déclenchement manuel. Là, au niveau des options. On va avoir. Reverse. Dual. Link. Mid and mid. Side and mid. Mid side. Ou side mid. Un potentiomètre de time warp. Et enfin, notre fameux petit equalizer. Toujours pareil. Et le compression range. Donc, c'est vraiment tout le temps sur le même modèle. Donc, une fois qu'on a pris ses habitudes, c'est très facile de se repérer sur les VST d'Arthuria. Maintenant, si j'écoute ce que j'ai fait au niveau de l'equalizer. Donc là, j'ai remis toutes les basses fréquences. Maintenant, si on regarde ce que ça donne sur le son, je retire. Bypass. Donc le son est plus percutant. Après, on peut régler le limiteur pour pas qu'il y ait de problème d'écrêtage. Et ensuite, on n'a plus qu'à jouer avec notre bouton mix pour doser le mélange de son compressé et de son non compressé. Merci. Merci. Donc, voilà pour le Comp VCA 65. Pareil, excellent compresseur qui va émuler le DBX. Moi, j'adore. Donc, pour finir, on va découvrir la dernière dinguerie de chez Arthuria, le Busforce. Donc, le Busforce, c'est un VST qui est relativement complet, qui va permettre de faire du traitement parallèle. On va avoir un equalizer, un filtre, un compresseur et un module de saturation. Chacun va avoir son cheminement. Et donc, à chaque fois, lorsque vous allez manipuler, par exemple, si je mute la partie Dry Path, Comp Path et que je laisse que la saturation, on va avoir le cheminement du signal. Donc, ça va passer par l'EQ, le Filt, Compresseur, Saturateur. Ensuite, ça ira vers le Output. Si j'allume le Soft Clipper, il se rajoute à l'intérieur du cheminement. Au niveau equalisation, ça va être l'émulation d'un equalizer Vintage. Donc, on va commencer à regarder comment ça fonctionne. Bien sûr, chaque partie de module va avoir son bouton de volume. Et c'est relativement puissant. Donc là, on va commencer avec l'equalizer. Je vais le mettre en marche. Comme vous voyez ici, le cheminement a changé. D'accord ? Ce qui fait que si là, je ne passe pas dans les deux autres bus, je vais aller direct vers la sortie, ici. Je relance la lecture. À partir du moment où je vais manipuler un des paramètres de l'equalizer, l'afficheur va changer et on va voir l'afficheur de l'equalizer. Donc, sur chacun des paramètres du filtre, je vais avoir Low, Mid, High. Un bouton pour pouvoir jouer sur la courbe du Low, la courbe du Mid, la courbe du High. Et enfin, un potentiomètre de sélection de fréquence. Ok ? Donc là, ce n'est pas pour faire des choses réellement du nettoyage de fréquence. Ça va être plus pour donner un grain de son, de la chaleur au son. Puisqu'on est sur de l'émulation analogique. Admettons, dès que je vais passer sur la partie filtre, l'écran va changer. Et on va voir d'office les réglages du filtre avec un High Pass, un Low Pass, le réglage entre guillemets des fréquences. Et juste au-dessus, la résonance. Bien sûr, pardon. Hop. Il faut bien penser à mettre en fonction le volume du module. Ensuite, on arrive au compresseur. Donc le compresseur, il va pouvoir fonctionner suivant deux modes. Soit un mode stéréo, soit un mode dual mono. Donc vous choisissez le mode qui vous intéresse. On va avoir les paramètres d'attaque, de release. Le ratio ici, le Threshold, le Makeup Gain. Et juste en-dessous, on va avoir la section filtre avec, pareil, la possibilité de faire du sidechain. Au niveau de la section filtre, on va pouvoir choisir si on a un High Pass ou si on est en filtre Bell. Donc maintenant, on va regarder ce que ça donne. Je vais mettre un ratio d'à peu près 4. Je vais commencer à jouer sur mon Threshold. Donc là, comme vous pouvez voir, le compresseur commence à agir. Ici, j'ai la section filtre sidechain, comme sur les autres compresseurs. Après, je peux remettre l'intégralité du signal. Je peux écouter aussi le signal. Là, on entend le signal, la partie du signal qui va être traitée. Je peux augmenter mon ratio. Donc là, on a le retour du visuel de la compression. Et on l'a aussi directement ici. Notre Makeup Gain. Donc admettons, je laisse ça comme ça. Ensuite, je peux rajouter ma saturation. Donc hop, je pense à ouvrir la saturation. Au niveau de la saturation, je vais pouvoir choisir entre 3 systèmes de saturation. J'ai mon bouton d'ajout des harmoniques. Comme vous voyez ici, ça va modifier la forme d'onde. Je rajoute mon overdrive. Et là, j'ai le Makeup Gain pour régler mon dosage. Donc si on fait une écoute avant-après, avant, après traitement. Et juste ici, j'ai un soft clipper qui va m'éviter les pics numériques. Ensuite, j'ai plus qu'à le régler. Et voilà, j'ai boosté mon son tout en évitant le clipping. Donc là, c'est un module qui est relativement complet. Assez puissant. Avec lequel on va pouvoir faire pas mal de choses. Comme vous pouvez l'entendre. Après, on a un mode minimum phase, phase linéaire. Qui bien sûr, suivant le mode, ça va prendre plus ou moins de ressources. Donc ça apporte une très belle coloration au son. Donc c'est le BUS Force. Excellent VST. Rien à dire. Un sans-faute pour Arturia. Donc je me suis permis de refaire un petit tour des différentes interfaces. Même des anciens compresseurs. Pour se remettre un peu les idées en place par rapport à l'utilisation. Surtout des sections, filtre, equalizer, side chain. C'est vraiment utile. Lorsque vous appliquez la compression sur vos sons. Les 4 compresseurs sont vraiment de bonne qualité. Je ne peux pas les comparer au vrai matériel hardware puisque je ne les ai pas. Mais personnellement, ce qui passe dans mes oreilles, lorsque je les mets, ça me convient parfaitement. Le BUS Force, il est vraiment terrible. On peut faire pas mal de choses avec. Ça donne un vrai cachet, un vrai grain. Ça apporte une belle coloration au son. C'est hyper cool. Donc j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut. Laissez vos commentaires. Pensez qu'en ce moment, il y a moins 50% sur tous les VST à l'unité de chez Arturia. Que ça soit la V Collection ou la FX Collection 2 d'Arturia. Si vous ne voulez pas acheter l'intégralité des packs, vous pouvez acheter ce qui vous intéresse à l'unité. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Beatmaking. Salut salut !